Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Chainsaw Man qui encore une fois nous sort un épisode d'une qualité exceptionnelle C'est complètement débile, c'est complètement fou, on s'est régalé, on va en parler mais avant, petit instant entre promos Je vous rappelle, Arena, tome 1 et 2 disponible en librairie, disponible aussi sur la plateforme Webtoon Factory Bon, je vais te faire un petit résumé Imagine Likeyagami, mais à la place d'écrire des petits mots dans un carnet comme une zoulette pour tuer des gens Et ben en fait il est au milieu d'une arène et il plante des extraterrestres de 15 mètres avec un tournevis C'est ça en gros, je te résume, le lien est dans la description, disponible dans toutes les librairies Futur classique, attention, oui Tu vois ce que je veux dire, c'est débile Calmos les amis Ah j'aime bien ça, ça c'est bon Ça c'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras de vent, ça va les couilles de ça Il fait oh Et en fait il est classique Je sais pas ce qu'il m'a pris là, là j'ai craqué Bon, cet épisode 7 de Shinsoman, encore une fois, ne m'a pas déçu Bon, j'attendais une certaine scène Bon, la scène dont je vais parler, c'est la scène où Imeno vomit dans la bouche de Denji, évidemment On va en reparler C'est pas cette scène là que j'attendais Je savais que celle là, elle allait traumatiser des gens Mais il y a des scènes qui vont arriver très certainement, peut-être plus vers la fin de saison finalement Qui vont arriver, qui vont être, il va y avoir un plot twist encore une fois Je pense qu'on n'est pas prêt En tout cas moi, quand j'ai lu le manga, j'avais trouvé ça franchement une idée de génie encore une fois On verra ce qu'en pensera Internet suite à la diffusion de l'anime Enfin bref, donc l'épisode commence là où on avait laissé Denji et ses compagnons Lors de l'épisode 6 C'est-à-dire que Denji acceptait de se jeter dans la gueule du démon éternité Pour voir s'il s'en sortait pas Au moins le démon tiendrait sa promesse et les laissera s'échapper Et au pire il gagne Et dans tous les cas, s'il gagne, lui et ses potes vont survivre Et il aura droit à son bisou d'Imeno Donc dans tous les cas, ils sont tous plus ou moins gagnants Et le combat est bien évidemment complètement absurde Complètement infernal C'est là que Denji découvre, il se rend compte que s'il boit du sang de démon En fait ça le régénère Il fait oh putain, j'ai trouvé un glitch Du coup ça va être infini, ça va être une bataille de volonté Ça va être le premier qui craque, qui va perdre Et à ce moment-là on a un petit flashback d'Imeno Avec le personnage de Kishibe Qui apparaît déjà, alors je sais plus s'il apparaît à ce moment-là du manga ce personnage Enfin bref, il est là, Kishibe, personnage amené à être important Un no spoil Qui fait de toute façon, qui lui dit Ouais de toute façon Enfin qui lui répète ce qu'elle avait dit à Aiki à l'épisode d'avant Il lui dit de toute façon les démons En fait le problème de tes équipiers C'est qu'ils étaient trop sains d'esprit Et les démons en fait ils aiment pas Se faire confronter à des gens qui ont un pète au casque Parce que les gens qui ont un pète au casque En fait ils se rendent pas compte qu'ils sont censés avoir peur Et en fait ils les comprennent pas Ils arrivent pas à les comprendre Ils arrivent pas à les tenir par la peur Du coup ils ont beaucoup moins d'emprise sur eux Alors que les gens normaux Et ben ils savent qu'ils doivent avoir peur Et leur peur leur alimente les démons Et du coup les démons peuvent avoir Peuvent avoir l'ascendant sur eux Et du coup ce qui les mène à la mort Et ça je suis désolé Mais pour moi Alors soit Soit Shensoman C'est l'oeuvre d'un mec Qui écrit tout ce qui lui passe par la tête Et qui est complètement débile Et qui devient génial par accident Soit le mec Est vraiment un génie Et produit une oeuvre Subversive Pour moi je pense que Shensoman Même tout ce qu'il a fait Fujimoto Fire Punch Je vous conseille de lire Fire Punch J'espère qu'il y aura un animé Fire Punch un jour Ça le mérite Pour moi Shensoman Est une oeuvre subversive Ça veut dire quoi subversive ? Bon j'ai pas la définition du petit larousse Là où je sais pas quoi là Mais subversive ça veut dire que tu regardes un truc Mais en fait ça te raconte autre chose Que ce que t'es en train de regarder C'est pour ça que j'ai souvent Comparé Shensoman avec South Park Et qu'on me traitait de débile T'aurais rien compris Parce que South Park C'est pas juste des gamins Qui disent des gros mots South Park c'est subversif Parce que t'es censé regarder un dessin animé pour enfants Qui en fait pas du tout pour les enfants Et quand tu vois Bon j'ai pas d'exemple d'épisode Mais quand tu vois un épisode de South Park Qui te parle d'un truc débile En fait il te parle pas d'un truc débile Il te parle vraiment du monde dans lequel on vit en fait Donc c'est subversif C'est subversif Et transgressif tout ce que tu veux Et je pense que Shensoman c'est ça Et pour moi quand j'entends le mec qui dit Les démons ils contrôlent nos peurs Et du coup ils aiment pas tomber face à des gens Qui ont un pet au casque Que les pet au casque n'ont pas peur Moi quand tu me dis démon Je pense que Fujimoto va en réalité parler de la société La société n'aime pas les outsiders N'aime pas les individus farfelus Parce que ces individus là On ne peut pas les contrôler Ils ne rentrent dans aucune case Et on n'a pas de moyens de pression sur eux Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup comme on est tenu par la peur On ne peut pas s'émanciper du système Alors du coup on a besoin Qu'il y ait de temps en temps des mecs un peu farfelus Pour réussir à s'estirper de ce truc là Et le mettre en lumière Tu vois ce que je veux dire ? Et moi je trouve ça super intéressant dans Shensoman Et du coup on arrive sur le personnage de Denji Qui est complètement taré pour le coup Qui est complètement taré Mais est-ce que des fois on se dit quand même Est-ce qu'il est taré ou est-ce qu'il est juste lucide ? En fait Parce que le gars en fait il n'est pas compliqué C'est juste Je remplis mes besoins Je suis content en fait Donc là je suis dans le ventre de la bête Si je veux m'en sortir Faut que je te découpe jusqu'à ce que tu craques Et si je dois boire ton sang dégueulasse Pour survivre Bah je vais le faire Je réfléchis pas midi à 14h Je me dis pas le sang c'est pas bon Je me dis pas oh là là je vais pas m'en sortir Je fais Eh on verra bien nique sa mère Tu vois Il y a le côté Vas-y je vis au jour le jour Je vis l'instant présent à fond Sans regret On s'en bat les couilles De toute façon j'ai rien à perdre Donc ça C'est super intéressant Puis le combat avec les bruits Oh là là Il est resté plus de 3 jours Dans le ventre de la bestiole En train de se friter avec De se faire déchiqueter De rebouffer De se régénérer De recommencer Et avec le son du monstre derrière Putain j'imagine les gens qui étaient en train de regarder Les pauvres ils étaient là Oh c'est un truc à devenir fou pour de vrai là Putain avec les bruits dégueulasses et tout Oh là là ça a duré 3 jours Et finalement le gars Il est tellement taré dans sa tête Qu'il a été plus déter que le démon C'est à dire que le démon c'est le démon éternité Bah moi le démon éternité Tu dis bon il doit être patient le gars C'est le principe C'est le démon éternité Il doit avoir une patience incroyable Et en fait il fait Oh vas-y tue moi j'en ai marre En fait c'est ça Ça symbolise clairement le truc C'est que Bah j'arriverai pas à te faire céder Si on part du principe Que les démons c'est un peu le système C'est un peu nos peurs Bah j'arriverai pas à te faire céder T'es trop taré pour moi Vas-y je capitule Et déjà il le coupe Fait ouais c'est bon Et la seule réflexion qu'il a en sortant C'est Ah j'ai l'impression Je suis soulagé quand même d'être sorti J'ai l'impression d'avoir lâché un gros cake Je taperai bien un somme Et je mangerai bien un morceau C'est tout ce qu'il dit Il ne dit pas Waouh j'ai vu ma vie défiler Où c'était dur Fait non c'est bon Hop en fait ça s'est bien passé Dodo Incroyable Ce personnage est incroyable Je le kiffe J'adore Oui Ce qui nous amène à la seconde partie de l'épisode Et là je vais devoir un peu Prendre un point de vue un peu global C'est pour ça je dis En fait la différence de ton Entre le début de l'épisode Et l'autre partie de l'épisode Tu te dis Mais qu'est-ce qu'on regarde en fait On regarde un truc d'horreur hyper violent Ou on regarde un petit tronche de vie Avec de l'humour débile En fait Le changement de ton est incroyable Entre les deux Tu te dis Mais la première partie La deuxième partie Ils n'ont rien à foutre ensemble Et pourtant ça marche Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je dis Soit le mec est complètement débile Et fait tout ce qui lui passe par la tête Et à son point là C'est un génie créatif Et tout ce qu'il fait n'a ni que ni tête Soit Ce qu'il fait est pensé Et à ce moment là C'est encore plus génial en fait Donc dans tous les cas Le gars est trop fort Dans tous les cas Le Fujimoto est trop fort Et évidemment Le travail d'adaptation De Studio Mappa Et très réussi aussi Donc on arrive avec cette scène Un peu basique en fait Où Où ils font juste une petite soirée En fait une petite soirée d'intégration Ils saoulent la gueule Et puis finalement Ils sont contents Ils ont enduré Toute cette merde Pour au final Être satisfait de De bouffer du poulet frit Et de s'enfiler des peintes Et voilà Tu te dis Putain l'absurdité du bordel en fait Parce qu'en général Quand les gens Battent un gros démon Un gros monstre Ils disent Ouais on célèbre la paix On a sauvé le monstre Non vas-y c'est bon On a eu notre paye Vas-y on va Le bureau nous invite A une sauterie On va boire comme des connards Comme des cons en fait Comme si Tout ça est absurde en fait Les mecs Ils sont en train de risquer leur vie Tous les jours Et puis au final Ils sont contents Parce qu'on leur paye juste une peinte Mais en fait Ils se font niquer Ils se rendent même pas compte Qu'ils se font baiser de fou Ils sont là Ils sont contents Ouh On a eu du poulet frit Des peintes En plus les peintes au Japon C'est de l'arnaque Ils se font des grandes peintes Comme ça C'est de la flotte Réussir à être torché au Japon Faut y aller Franchement D'expérience je parle Des fois je suis passé J'ai dû boire dix peintes J'étais pas bourré du tout Bon après Bon je suis gros Le ratio doit être exceptionnel Mais je peux être sûr Qu'être bourré au Japon Avec les bières Qui te servent dans les isakaya Ou je sais pas quoi Faut y aller quand même Bah parenthèse Oui Il y a un truc aussi Qui est intéressant Je reviens un petit peu en arrière C'est durant le flashback avec Merde Imeno Et Aki Elle lui fait Tu voudrais pas qu'on parte dans le privé Plutôt viens on laisse tomber Ces histoires de démon flingue Il nous propose une bonne paye De l'autre côté Et en plus on pourra aller au restaurant Et au cinéma de temps en temps On sera tranquille Et Aki fait Non mais moi je m'en bats les couilles De toute façon au resto Je peux y aller quand je veux Enfin boire un coup Et toi on peut y aller quand on veut Moi je veux buter le démon flingue Et tu vois Il y a une différence de motivation En quoi Aki est taré Parce qu'elle dit Non mais non Il est simple Il est pas taré Alors que si il est un petit peu taré aussi Finalement Il est tellement obsédé par son objectif Que la position raisonnable de base Ca serait d'accepter le boulot mieux payé Et de vivre une vie un peu plus tranquille Mais il fait Non j'en ai rien à foutre Moi j'ai une mission en fait Je suis pas un gars comme toi Toi le petit confort et la sécurité ça te va Moi j'en ai rien à foutre de la sécurité Moi je veux atteindre mon objectif J'ai une mission qui me dépasse Hors de question J'aurai pas de compromis ou quoi que ce soit Je m'en bats les couilles Je m'abaisserai à faire tout ce qui est possible de faire Pour atteindre mon objectif Donc dans ce sens Il est un peu taré Il est un peu hors de la norme Parce que tous les autres personnages A part d'Engie, Power et Aki Ils sont juste là parce que Bon il faut bien grailler C'est leur boulot Ils ont trouvé que ça Ils sont pas habité par une mission Ils sont juste là C'est un taf comme un autre en fait Tu vois ce que je veux dire ? Et finalement Toute cette séquence De beuverie entre collègues C'est un peu ça aussi en fait Ca montre que finalement Les mecs ils sont là C'est pas spécialement des héros C'est pas spécialement des gens exceptionnels C'est des employés Des fonctionnaires lambda en fait Genre ils travaillent comme des chiens Toute la semaine Et puis le week-end Ils s'ouvrent une petite beuverie Et puis ils font voir Ils sont heureux Alors qu'en fait Ils ont une vie de merde Clairement Voilà Donc j'ai trouvé cette scène Plutôt intéressante en fait Quand tu la mets en perspective Avec ce qu'on a eu au début de l'épisode Ca fait sens finalement Bon et puis t'as la scène Où Aki décide de rouler A qui ? Imeno décide de rouler un patin A Denji Alors là cette scène Je savais qu'elle allait arriver Mais j'ai quand même éclaté de rire Parce que comment ils l'ont fait Dans l'animé C'est vraiment pas mal Avec le vomi pixelisé Et puis la scène Où Power se marre Fait oh merde C'est con Parce que Denji Il a le réflexe D'avaler tout ce qui va dans sa bouche Et puis tu vois Denji qui avale le truc Oh c'était dégueulasse C'était dégueulasse Mais j'ai explosé de rire Et le truc qui m'a achevé C'est quand l'autre gars Il fait V'là le traumatisme Et en fait Ca déclenche un souvenir de Denji Pour te dire A quel point il est déglingué Normalement un truc comme ça Ca te dégoûte et tout T'es traumatisé à vie Tu vois surtout Si c'est ton premier baiser Ca se finit comme ça T'es traumatisé à vie Est-ce que ça déclenche Et Denji C'est un bon souvenir En fait Il a un souvenir Chaleureux Quand il était avec Poshita Et qu'il faisait les poubelles Et en fait Il a un bon souvenir Ca lui déclenche un bon souvenir C'est à dire que le personnage En fait Il est tellement déjà bousillé Tellement il a eu une vie de merde Il est tellement traumatisé C'est tellement normal En fait Pour lui Genre de connerie qui lui arrive Que quand il lui arrive une merde Oh ça me rappelle la faute Je faisais les poubelles avec Poshita Et j'ai vu les pigeons Ou les rats Manger le vomi d'un clochard C'était un bon moment Mais tu te dis Mais le gars En fait Tu peux pas l'avoir ce mec là Tu peux pas le battre Le gars tu peux rien lui faire C'est pas possible Le gars A un mental d'acier Il a tellement été Bousillé Que tu peux plus rien lui faire En fait C'est un mec qui avait rien de base Donc le peu qu'il a Il est content Et même quand il lui arrive une dinguerie Ça lui déclenche un bon souvenir Tu te dis Mais comment tu veux avoir une prise Sur un mec comme ça Le mec n'a rien à perdre Il a rien à perdre Il a déjà été touché le fond du fond de l'humanité Il s'en bat les couilles de tout en fait Bon après il vomit quand même Parce que voilà Mais sur le coup Ça lui déclenche un bon souvenir C'est pour te montrer à quel point le gars Est en décalage total Par rapport aux autres personnes C'est un truc de fou Bon après cette histoire de baiser Ou d'énergie Il est pas bien Parce qu'il y a Makima qui est là Il a pas trop envie que Makima Le vaut embrasser l'autre meuf Mais en même temps Il a envie d'embrasser l'autre meuf quand même Pour lui faire l'expérience Et là tu te dis Est-ce que le gars Enfin j'essaye de voir ça comme ça Je me dis Le gars est partagé entre Des sentiments véritables Qu'il aurait a priori pour Makima Et son désir De jeune puce X Qui veut emballer des gonzesses Bon d'ailleurs Je rappelle que les méno A priori Elle a presque 30 piges D'énergie à priori que 16 ans Hein Ça aurait été l'inverse Il y aurait eu des threads Twitter Là personne dit rien Enfin bref Donc Est-ce que D'énergie Va mettre en avant Ses sentiments amoureux Pour Makima Parce que ça a l'air d'être ça A priori Ou Son désir Faire passer son désir avant Et je vois ça un peu comme ça Comme il a fait passer son désir primaire Avant Des sentiments a priori Plus pur et plus noble Bah il a été un petit peu puni Il s'est fait vomir dans la bouche Tu vois ce que je veux dire Il a sacrifié Un truc Qui aurait dû être Un peu pur Un peu sincère Un premier baiser Avec quelqu'un que tu aimes Pour de vrai Attention moment fragile Et le côté Vas-y j'emballe une poufiasse On verra bien ce qu'il se passe J'ai l'impression que c'est un peu ça le délire Mais après ça a du sens Quand on connait La suite en fait Donc je vais pas dire plus que ça Au risque de spoiler On en reparlera De tout ça En temps voulu Bref Très bon épisode Pour ma part Qui a une ambiance Très très bizarre Le mélange des genres Est chelou Mais il est délicieux Donc un très bon épisode Je me suis régalé Encore une fois C'est à peu près tout ce que j'ai à dire Le personnage de Makima Qui reste quand même Plus ou moins mystérieux Pour le moment Bref C'est cool Je vous invite A mettre un petit pouce bleu Comme d'habitude Un petit commentaire Pour le référencement de qualité Et je vous dis A très vite Sur Spatule Bro Pour de nouvelles vidéos Que la passion vous guide Oui Sous-titrage ST' 501